Bonjour, bienvenue sur triathlonpourtous.net pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je voulais vous parler de natation et notamment on va parler du trajet sous-marin donc plus spécifiquement cette partie mouvement. On va décomposer la natation en plusieurs vidéos puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à dire c'est très technique donc on va décomposer les différentes phases en plusieurs vidéos. Avant de commencer je vous rappelle vous pouvez toujours cliquer sur le petit bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne et ainsi être toujours informé des dernières vidéos mises en ligne. Donc le sujet du jour, la natation et spécifiquement on va parler aujourd'hui du trajet sous-marin. Alors pourquoi sous-marin ? Parce que quand on nage donc le bras va être une fois sous l'eau il va avoir le trajet sous-marin parce qu'il est dans la phase où il est sous l'eau et ensuite il y aura une phase de retour, ce qu'on appelle le retour aérien ou le trajet aérien, c'est la phase où le bras revient devant parce qu'il est en dehors de l'eau. C'est simple à comprendre. Donc le mouvement sous-marin, le trajet sous-marin est décomposé en trois phases. Il y a la phase de prise d'appui d'abord, ensuite il y a la phase de traction et ensuite la phase de poussée. Voilà c'est trois phases du trajet sous-marin. Donc la phase de prise d'appui alors déjà quand on va aller chercher l'appui dans l'eau, pour aller prendre l'appui déjà on doit aller chercher loin. Donc une des grandes erreurs des débutants c'est de ne pas aller chercher très loin devant même si on a l'impression d'aller chercher loin devant, c'est souvent que ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait les gens font ceci et ils ont l'impression d'aller chercher loin devant. Mais aller chercher loin devant c'est amener l'épaule contre l'oreille. Donc on va vraiment chercher loin. Donc si je me recule, je ne sais même pas si je vais avoir assez de recul, si je me recule, donc vous voyez si je fais ça et si je vais chercher mon épaule contre mon oreille, ma main monte à peu près de toute la longueur de la main, on a toute la longueur de la main en plus, on a à peu près 20 cm de plus à la grosse. Donc voilà c'est 20 cm de plus où on aura de trajectoire pour tirer de l'eau. Donc ce n'est pas négligeable. Ensuite, la phase de prise d'appui, une fois que vous êtes allé chercher bien loin, il y a la phase où la main doit rentrer dans l'eau. Donc la main ne rentre pas dans l'eau à plat ni à 90 degrés. La main doit rentrer dans l'eau à peu près à 45 degrés, si on montrera sur la droite, pour des questions d'hydrodynamique. Si on est à 90 degrés, on va générer un frein, on va commencer par freiner avant de tirer. Et si on est à plat, on va rester la main posée sur l'eau mais on ne va pas chercher à tirer de l'eau. Donc on rentre la main à peu près, on va chercher très très loin, on rentre la main à peu près, on casse les jambes en poignet, on rentre la main à peu près à 45 degrés et ensuite on attaque la phase de traction. Donc voilà. Et donc la phase de traction, quelque chose qui va être très très important, ça va être de garder le coude le plus haut possible par rapport à la surface de l'eau. C'est à dire qu'au lieu de faire ce que souvent font les gens qui débutent, ils vont chercher loin comme ça au fond de l'eau, ça c'est une des erreurs à ne pas faire. En fait, il faut rentrer dans l'eau et garder le coude ici, le plus haut possible par rapport à la surface de l'eau. Quelque chose d'assez simple, un moyen mnémotechnique pour vous en rappeler, c'est que, imaginez que vous montez à l'échelle, je pense que vous êtes déjà tous monté à une échelle, on ne va pas chercher loin devant pour monter à l'échelle. Quand on monte à l'échelle, on monte avec les bras légèrement fléchis pour avoir plus de force. En natation, c'est pareil. On ne va pas chercher loin au fond de l'eau. On nage en gardant le coude le plus haut possible par rapport à la surface de l'eau. Vous voyez, si je le mets à peu près de profil, on garde le coude le plus haut possible par rapport à la surface de l'eau. Du coup, vous générez un angle qui est différent et que vous aurez plus de force pour pouvoir pousser sur l'eau. Donc, on répète, on va chercher loin devant, on amène l'épaule contre l'oreille, on rentre la main dans l'eau à peu près à 45 degrés et ensuite on démarre la phase de traction. Donc, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Si je me mets dans une autre vue, quand je tire, on tire sur une trajectoire qui va rester rectiligne et qui va passer à peu près dans l'axe de l'épaule. Donc, on va tirer, on va chercher loin, on rentre la main, on tire, on tire, on tire, on tire en gardant le coude bien haut et la main reste alignée avec l'axe de l'épaule. Voilà, on ne vient pas croiser comme ceci parce que souvent, si on voit ça, les gens poussent, 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 poussent puis ils croisent, ils croisent, ils croisent. Et en fait, ils ne sont plus du tout dans l'axe, ils sont complètement désordonnés. Il faut bien garder le bras droit, la main qui reste sur une trajectoire droite, rectiligne, en passant à peu près par l'axe de l'épaule. Voilà. Donc, jusque là, vous êtes dans la phase de la traction. À partir de ce niveau là, vous arrivez dans la phase de pousser. Donc, à partir de là, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et là, donc la dernière erreur du débutant, on va dire, c'est de pousser à peu près jusqu'à la hanche, en gros. Donc, il vient pousser jusque là. Donc, on disait que déjà tout à l'heure, au lieu d'aller chercher bien loin, mettez le bras comme ceci. Donc, il perd déjà à peu près 20 cm. Et en plus, il vient pousser jusque là. Et à partir de là, il arrive là, hop, il ressort le bras de l'eau et il recommence. En fait, la phase de pousser, ça n'arrête pas au niveau de la hanche. La phase de pousser doit aller beaucoup plus loin. La phase de pousser doit descendre, aller le plus loin possible derrière vous. Donc, vous devez clairement sentir la poussée de l'eau contre la cuisse. Voire même, vous devez sentir votre main toucher votre cuisse ou effleurer votre cuisse pour être sûr que vous êtes allé vraiment pousser très très loin. Donc, quand vous allez chercher loin devant, vous tirez bien et vous allez pousser loin derrière, vous aurez une amplitude du mouvement qui va être bien plus importante que si vous avez fait le simple mouvement. Je pose ma main devant moi, je la tire jusque là et voilà. Donc, vous avez gagné 20 cm devant et encore une bonne maintaine de centimètres derrière. Donc, vous avez gagné 40 cm de trajectoire où vous allez tirer ou pousser de l'eau selon la phase où on est. Mais dans tous les cas, on pousse de l'eau sur à peu près 40-50 cm selon la taille des bras, selon l'amplitude des bras. Mais ça va être une bonne 40 cm de gagné par rapport à quelqu'un qui fait un mouvement basique, on va dire. Donc, voilà. Rappelez-vous les trois phases. Prise d'appui, traction, poussée. On va chercher bien loin. On amène bien l'épaule contre l'oreille pour être sûr d'aller bien loin. On doit sentir. D'ailleurs, je vous avais parlé du rasage dans une autre vidéo d'avant. Donc, si vous n'êtes pas rasé, si vous avez la barbe de 2-3 jours et que vous allez chercher bien loin, vous allez le sentir parce qu'à la fin de votre séance de natation, là, vous aurez les deux épaules. Alors, c'est pour les messieurs, évidemment, les dames n'ont pas ce problème. Mais vous aurez les deux épaules toutes rouges parce que si vous n'êtes pas rasé, vous êtes tout irrité sur les épaules. Donc, on a dit la phase de prise d'appui. On va chercher bien loin. La main à 45 degrés. On tire sur une trajectoire bien rectiligne qui passe par l'axe de l'épaule. Et ensuite, on pousse bien loin, bien loin, bien loin, bien loin, jusque le plus loin possible contre la cuisse pour être sûr d'avoir poussé au maximum. Voilà. J'espère avoir été suffisamment clair. Je referai d'autres vidéos pour parler de la trajectoire aérienne ou le retour aérien. On parlera des pieds. On parlera du drill. On fera d'autres vidéos qui parlent de ces sujets-là. La natation étant très technique, il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime dessous. Vous pouvez la partager. Vous pouvez me laisser vos commentaires aussi, également. Et vous pouvez aussi, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Et comme ça, vous serez en cliquant sur le petit lien qui apparaît sous le coin. Et comme ça, vous pourrez avoir en plus deux bonus. Un petit guide avec les cinq clés essentielles pour une progression efficace. Et ensuite, un deuxième bonus qui est une vidéo où je partage les deux facteurs essentiels pour ne pas stagner sur un niveau et continuer de progresser sans s'arrêter sur un niveau. Si vous êtes sur un smartphone, vous avez le petit i qui doit apparaître dans le coin de ce côté-là. Voilà. Bonne journée. Bon entraînement. Et c'est parti. On y va. Bon entraînement. Bon entraînement. Bon entraînement. Bon entraînement.